Ce texte semble décousu car Paul écrit, en associant les idées, une image en amenant une autre dans un balancement entre des extrêmes opposés, qui sert de structure rhétorique à son exposé. « Vous êtes riches, nous les apôtres, nous sommes pauvres. Vous êtes raisonnables, nous sommes fous. Vous êtes à l'honneur, nous sommes méprisés. Vous êtes forts, nous sommes vulnérables, maltraités, sans domicile, travaillant de nos mains. » Paul évolue ainsi dans sa diatribe. Il en oublie presque les chrétiens, il parle des opposants. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous réconfortons. Et il conclut sur un constat consternant. Nous sommes l'ordure du monde, le rebut de l'humanité. Alors, comme le disent les Marseillais, nous n'exagérons pas, nous parlons avec intensité. Et il y a une telle intensité dans les propos de Paul que l'on pourrait les trouver exagérés. Mais il le vit vraiment. Il ne s'agit pas seulement de paroles verbales. Avec lui, ce sont des faits. Et c'est là qu'il nous intéresse. Paul n'a peur de rien. Il n'a plus rien à perdre. Il accepte même d'être considéré comme une ordure, un rebut. Et cela nous affranchit aussi de la peur de n'être plus rien. S'il accepte, lui, cette place, alors elle devient honorable. Comme dans un jeu de qui perd gagne, il exorcise les bas-fonds. Plus rien n'est menaçant. La honte a disparu. L'échec n'en est plus un. Si saint Paul, comme Jésus, prend la dernière place, alors nous sommes à l'honneur et personne n'est abandonné. Résour-exit ! Sous-titrage Société Radio-Canada